Nous allons poursuivre dans les halachot des brachot, brachot relatives aux fruits de l'arbre et de la terre qui ont déjà été évoqués. Ce soir nous parlerons des brachot sur les différents aliments qui ne sont pas d'origine végétale. On parle par exemple de la viande, du poisson, du fromage, bref tous ces aliments sur lesquels on doit dire la brachot chez acol. Pour toute évidence, lorsque ça ne pousse pas dans un arbre ni dans la terre, la brachot de l'aliment, c'est la brachot de chez acol. Qu'en est-il de ces éléments qui ont été recouverts de panure ? Par exemple le schintzell, un morceau de poulet qui a été recouvert de panure. C'est quand même une matière d'origine céréalière. Est-ce qu'on dit la brachot maisonote ou la brachot de chez acol ? Vous allez entendre énormément de points de vue à ce sujet, surtout aujourd'hui, les schintzell modernes sont faits de telle sorte parce que le consommateur, même qu'il n'aime pas du poulet, pourrait en manger quasiment puisqu'on veut manger de la panure plus que tout. A la tralema, c'est comme ça, il rapporte ici, on dirait à Ovadia, que le schintzell, a priori, son ingrédient principal, c'est le poulet. Donc lorsque je consomme un morceau de schintzell, je veux consommer du poulet plus que tout. Donc je dis la brachot de chez acol. Toujours en parlant de ces aliments qui ne sont pas d'origine végétale. Lorsque je parle de végétale, ce n'est pas tant un aliment qui pousse dans la terre ou non. C'est un aliment qui tire toute sa source de la terre ou pas. On peut par exemple parler du champignon. Le champignon, ça pousse à l'intérieur du sol, mais ça ne prend pas sa source de la terre elle-même, de la moisissure. Donc on doit dire la brachot de chez acol. Est-ce que, je dois dire la brachot de adama ou de haet, sont un fruit qui pousse principalement avec de l'eau ? La question a été évoquée. Est-ce qu'on dit la brachot de haet ou de adama parce que finalement, ça correspond aux fruits de l'arbre, c'est de la pomme, c'est de la banane ? Ou peut-être que non, puisque ça pousse directement à partir de l'eau. C'est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes parallèles qui le font. Ils font pousser n'importe quel type de fruit, non pas avec de la terre, même avec de l'eau. Dans ce cas-là, si vous avez la certitude que ça ne pousse pas dans la terre, vous direz la brachot de chez acol, n'yé, abitvaro, même sur une pomme, même sur une banane. Si il est dit aval, a posteriori, vous avez dit la brachot habituelle du fruit, à adama, on serait quand même acquitté de la mitzvah. Maintenant, lorsque je ne sais pas, je me base a priori sur un principe de majorité, c'est-à-dire que la plupart des fruits sont produits à partir de la terre, ou de l'arbre lui-même qui lui-même tire sa source de vie de la terre. Donc, je dis la brachot du fruit jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie. Je vous remercie.